Bienvenue dans le monde de Valentin Schlegel. Sculptriste et céramiste française née à Sète en 1925, Valentin Schlegel est particulièrement reconnue pour sa collection de vases et pour son travail sur les cheminées. Dans les années 1950, après des études au Beaux-Arts, elle s'affirme comme l'une des céramistes les plus importantes de sa génération en créant un univers inspiré de l'environnement de son enfance cétoise. Revenons sur ces cheminées, qui sont bien plus que des cheminées et qui témoignent de la volonté de l'artiste de concevoir un espace domestique renouvelé. Elles incarnent l'identité et les valeurs de l'artiste. Sollicitées par des particuliers désireux de décorer leurs intérieurs en y installant des cheminées, Valentin Schlegel fait des propositions audacieuses visant à rendre le quotidien de ses commanditaires tout simplement exceptionnel. Sortir de l'objet cheminé pour rentrer dans le monde du rêve et de l'art au sens large, voilà le sens du travail de cette artiste marginale et fascinante. Avec ces cheminées, Valentin Schlegel entend tout simplement donner une identité propre aux espaces qu'on lui confie, donner un corps à l'espace domestique en refusant le minimalisme et la standardisation qui caractérisent l'époque. Elle entend que l'on contemple son travail comme une œuvre d'art unique. Car oui, les cheminées que conçoit Valentin Schlegel sont réalisées sur mesure et en adéquation avec l'intérieur du client. Mieux, l'artiste considère que les plans qu'elle conçoit ne sont pas modifiables. Si une idée lui est venue en tête, c'est qu'elle s'impose pour cet espace. Aussi, n'effectue-t-elle jamais de modification une fois sa proposition faite, considérant que la cheminée perdrait alors son charme et son naturel. Ces cheminées sont plus que des cheminées, car si elles sont bien fonctionnelles au sens où le propriétaire des lieux peut y faire du feu, elles relèvent aussi de l'esthétique. Valentin Schlegel entend que la forme se libère de la fonction et que l'on puisse contempler ses installations et de fer à béton, quand bien même elle ne relèverait pas des beaux-arts tels que son époque les considère. Concentrons-nous à présent sur deux modèles présentés au MAMC dans le cadre de l'exposition The House of Dust. Cette première maquette de cheminée permet de bien appréhender le monde de Valentin Schlegel. On y retrouve la cheminée au centre, mais aussi des étagères ou encore une assise. Ainsi, l'espace est aménagé pour répondre à des impératifs pratiques, mais aussi à une vision esthétique. La cheminée semble alors revisiter et est parfaitement intégrée dans le décor du reste de la maison. On retrouve la même idée avec cette deuxième maquette de cheminée. Des étagères sont intégrées à la structure de la cheminée permettant de déployer l'œuvre dans l'espace. Notons que les formes peuvent nous faire penser à des vagues, ce qui n'est pas sans nous rappeler les racines méridionales de l'artiste. De même que la couleur utilisée, le blanc immaculé, nous transporte dans le sud sur les côtes méditerranéennes chères à Valentin Schlegel. Ce qui est certain, c'est que ces maquettes témoignent de la volonté de l'artiste de ne pas se conformer aux tendances de son époque marquées par la production en série. Des cheminées pratiques, esthétiques et uniques. De nos jours, les cheminées de Valentin Schlegel se retrouvent dans de nombreuses maisons de particuliers, notamment chez des stars, bien que l'artiste n'ait jamais cherché la reconnaissance et se soit toujours opposé formellement à la culture dominante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada